Je suis ici à Medjugorje, juste à côté du monde des apparitions, et je suis avec, comment tu t'appelles ? Moi je m'appelle Malika, je suis d'origine de Madagascar, mais j'habite en Belgique et j'étais partie en Medjugorje et c'est la 16e fois que je viens, j'ai été touchée par Marie et j'ai été retournée comme une crêpe. Elle m'a tout transformée, j'ai changé toute ma vie et je marche avec elle. Avant je connaissais Dieu, parce que c'est Dieu, mais aujourd'hui Dieu est en première place dans ma vie et je me laisse toujours guider par l'amour de notre Maman Marie. Pourquoi Dieu est en première place maintenant ? Qu'est-ce qui se passait à Medjugorje ? A Medjugorje, comme je vous avais dit, j'étais transformée, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivée ici la première fois, même l'adoration, rien, le chapelet, mais elle a changé mon cœur et elle a mis un nouveau cœur dans mon cœur et quand je suis retournée, je n'ai plus quitté mon chapelet. Incroyable, incroyable. Et c'était la première fois que tu es venue quand à Medjugorje ? En 2006, 29 décembre 2006 avec ma fille. Ma fille, elle était un peu obéissante, mais moi je n'étais pas du tout obéissante. Et là, on a des groupes de prières, on va à la messe tous les jours, on va confesser tous les mois ou plus que tous les mois et on jeûne et on va à la Sainte-Messe tous les jours, l'adoration. Vraiment, on a mis vraiment notre Seigneur en premier parce que tout le monde a mis le Seigneur à côté. Or qu'il est si merveilleux, il est beau, il est amour et il a créé toutes choses. Aujourd'hui, on est là pour donner un coup de main. Je dis, on est des canals pour Maman Marie, pour le ciel. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, ça reste pour l'éternité. Incroyable. On travaille pour l'amour, les choses qui ne périssent pas. Oui, exactement, éternelles, les valeurs éternelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies tellement enthousiasmé? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, le ciel, il est capable de changer un être humain une seconde. C'était ici à Medjugorje? C'est à Medjugorje. Dans les montagnes où s'est passé ça? C'est un procès? Marie, elle est partout en fait ici. Oui. Elle promène partout, elle est en tout. Elle est en tout où vous allez. Mais ça suffit que vous allez décharger, enlever ce qui n'est pas de Dieu en vous. Et c'est laisser faire. Laissez votre mère, c'est comme une maman qui prend son enfant dans la main avec plein d'amour. Mais avec amour. Elle s'occupe de vous comme que vous étiez tout petit, petit, petit bébé. Voilà. C'est vrai? Oui. Merci pour cette superbelle interview. C'est avec joie. Sous-titrage Société Radio-Canada